R.F. Tov, bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve avec Midrèche Etiouda pour le cours du Rav Shmuel Ouziel, comme chaque semaine, et le thème ce soir, c'est modernité et tradition. R.F. Tov, effectivement, ce soir, on va commencer un nouveau cycle de cours à partir d'un texte relativement long de Manitou, qui a pour titre « Tradition et modernité ». C'est un texte que Manitou a publié en 1981, enfin plutôt qui a été publié par écrit en 1983, mais qui fait suite à une conférence qu'il a donnée en 1981, et qui tourne autour de ce thème du rapport de la relation entre la tradition, le respect de la tradition et le désir, on va dire de cette façon-là, le désir de la modernité, le désir d'être moderne. On va voir que dans ce texte, Manitou va aborder de très grands nombres, un très grand nombre de sujets et de thèmes différents, et c'est ce qu'il va faire justement la beauté de ce texte, c'est qu'il va nous permettre de parler d'énormément de thèmes et d'énormément de sujets, et que grâce à cela, on va pouvoir avoir une vision globale de la pensée de Manitou à partir d'un seul texte, tout en tournant en fait autour d'un seul texte, qui a pour thème justement ce rapport, cette relation qui existe entre la tradition et la modernité. Alors on va commencer tout de suite à voir le texte, je vais vous le mettre ici sur l'écran. Le voilà, j'espère que vous le voyez bien, je vais essayer de vous mettre ça en haut pour ne pas que ça gêne. Voilà, donc je pense que vous voyez le texte maintenant. Dans ce texte ici, Manitou va commencer, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va seulement regarder à la première partie, on va faire une petite introduction générale, avant d'aborder directement le problème de la tradition et de la modernité, et donc ce qui va nous arrêter ce soir, c'est donc cette petite introduction. Et c'est une introduction extrêmement importante, et qui demanderait à être élargie, et peut-être que dans le prochain cours, j'interromperai, bien qu'il y a à peine de commencer, le texte de ce texte-là, pour montrer un autre texte de Manitou concernant le langage, parce que Manitou commence par parler de suite d'un autre problème que celui de la tradition et de la modernité, parce que, à son avis, nous avons un problème pour parler. C'est-à-dire, nous allons parler de la tradition et de la modernité, mais Manitou commence en disant tout de suite, mais est-ce qu'on peut vraiment en parler ? C'est ce que fait Manitou. Et donc, on va commencer maintenant, on va voir quelles sont les façons, la manière dont Manitou aborde le terme. Il nous dit ici, les termes employés ici, je suis à la ligne 4, j'espère que vous la voyez correctement, les termes employés ici ont une histoire, nous nous exprimons en français, et les notions auxquelles nous avons à faire allusion concernent des catégories hébraïques. Alors, je suppose qu'en tant qu'élève ou disciple ou tout simplement des gens qui connaissaient Manitou, c'est quelque chose qui revenait très très souvent sous la plume et dans les discours de Manitou. Le fait qu'on parle en français et que nous devons parler de thèmes qui sont des catégories hébraïques. Or, dit-il, la culture hébraïque est différente. Vous avez remarqué le passage entre catégorie hébraïque et culture hébraïque. Mais il va revenir aux catégories. Or, la culture hébraïque est différente, non seulement dans sa catégorisation, puisqu'on parlait des catégories hébraïques, mais j'aurais rajouté aussi dans ses implications. La culture hébraïque est différente dans ses implications. De qui elle est différente ? De la culture gréco-latine et plus particulièrement de la culture française qui a, et elle également, une très longue histoire. C'est-à-dire que Manitou ici, en quelques mots, nous expose sa théorie du langage, la linguistique de Manitou, qu'on pourrait appeler ça, en quelques lignes. Il nous dit, donc, que l'expression en français provient d'une culture qui est la culture gréco-latine dans sa branche française, c'est ce qu'il dit ici, qui a une longue histoire. Or là, on peut se demander mais en quoi ça nous concerne ? Quelle est longue histoire ? On va voir tout de suite que c'est important. Et donc, elle a une très longue histoire, elle a une très longue évolution, elle a une très longue tradition, c'est-à-dire que le langage lui-même a une tradition. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, quand on prononce un terme, un mot, on essaye d'exprimer un concept, on n'est pas seulement aux prises avec le langage et ce qu'on voudrait dire, on est aussi aux prises avec ce que les autres ont dit avant nous, à la fois de ce concept que nous ayons d'exprimer et par des mots que nous connaissons et qu'ils ont aussi déjà utilisés. Et donc, nous dit-il, il faut savoir que la culture hébraïque est différente parce qu'elle catégorise d'une autre manière que la culture gréco-latine. quand il parle de catégoriser, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, un exemple que je tire d'un monde un peu différent, c'est par exemple de la pensée du rave Soloveitchi, Yosef Dov Soloveitchi. Le rave Yosef Dov Soloveitchi, c'est un rave très connu du XXe siècle qui vivait aux États-Unis, qui faisait partie de la grande famille Soloveitchi, qui sont des grands sages talmudistes nituaniens et qui, donc, faisait partie d'un monde philosophique très coloré, très divers. Il était à la fois néo-kantien, il était à la fois influencé par la halakha, influencé par l'étude de la Gemara et du Talmud. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement coloré. Et il avait, par exemple, dit la chose suivante. Quand nous voyons, c'est dans un de ses livres qui s'appelle Le Croyant Solitaire, il nous disait, quand vous voyez, par exemple, une source qui coule, un paysage de forestiers avec une source, à quoi vous pensez ? Il dit, la première chose à laquelle vous pensez, c'est la poésie, la beauté, le fait que c'est la pureté, la nature, le fait que les choses sont restées pures, elles n'ont pas été salies, qu'elles n'ont pas été polluées, etc. Or, dit-il, la halakha ne voit absolument rien de cela. La halakha, c'est-à-dire la façon dont un juif doit se comporter selon les directives de la Torah, eh bien, la halakha ne voit absolument rien de tout cela. Elle ne voit pas la pureté, elle ne voit pas la pureté dans le sens pureté non polluée, elle ne voit pas la poésie, elle ne voit pas la beauté, l'esthétique. Ce qu'elle voit, c'est est-ce que cette source est valable pour une femme pour se tremper quand elle doit ensuite avoir des relations avec son mari. C'est-à-dire, dit-il, les catégorisations ou les catégories hébraïques ne sont pas nécessairement les mêmes que celles de la culture gréco-latine. L'esthétique gréco-latine qui voit dans la source précisément une source de beauté et d'esthétique, en fait, au niveau de la halakha, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça la culture, les catégories hébraïques, eh bien, on y voit le lieu de purification d'une femme. Voilà. Et donc, c'est prouvé, bien, comme le dit ici Manitou, qu'il existe de différentes manières, différentes façons de consacrer, de donner à l'esprit, on va dire comme ça, une certaine consécration sur un thème, sur un concept, quand, en fait, ces différentes manières sont parfois incompatibles. Le fait de purifier une femme et l'esthétique, ce n'est pas vraiment compatible, ça ne marche pas vraiment ensemble. Donc, en tout cas, nous dit-il, il y a des différences. Or, ces différences, elles vont encore plus loin. Et il ajoute, et particulièrement, plus particulièrement, la culture française, qui a aussi une très longue histoire. c'est-à-dire que si on se met à rechercher dans la linguistique ou la philologie française, alors on va découvrir qu'effectivement, les mots, il va en parler tout de suite, ont évolué, que les termes, les concepts ont évolué. Et donc, quand nous nous retrouvons face à des termes que nous voulons utiliser, nous avons un problème de savoir que nous sommes, que nous le voulions ou pas, à bon gré, mal gré, nous sommes obligés de porter sur nos épaules le poids ou le fardeau, quelquefois, d'une très longue histoire culturelle qui a précédé l'emploi du terme par nous. Et donc, nous dit Manitou, ça pose un problème. Nous nous exprimons en français et, en fait, on voudrait dire des catégories qui sont des catégories hébraïques. Et donc, il y a comme un malaise à pouvoir, à utiliser et à parler de ça. Et là, rajoute Manitou une phrase extrêmement importante. Les mots qui désignent les réalités ont changé de sens à travers les grandes époques culturelles. Et il rajoute encore mais il semble avoir une vie propre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il semblerait que Manitou, ici, nous dit que c'est vrai que les mots ont changé. Si vous prenez un mot, une expression, parfois, elle devient, elle dit quelque chose et parfois, elle dit son contraire. Je voudrais donner un exemple, par exemple, quelque chose qui est courant en France aujourd'hui. En France, pour dire, par exemple, qu'on a sali quelque chose, aujourd'hui, on utilise le mot détruire dans le français contemporain. Vous voyez quelqu'un dans le français courant qui vous dira « Ah, il a détruit la banquette. » pour dire qu'il l'a sali. Quelque chose qui, il y a 20 ans, 30 ans, personne n'aurait imaginé qu'on puisse utiliser le verbe détruire pour dire qu'on a sali quelque chose. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on attache tellement d'importance à la propreté et à la saleté que ça peut être une grande destruction quand quelque chose est sale. En tout cas, on voit, ou bien de dire, par exemple, le mot, l'expression qui revient souvent aujourd'hui, « Pas de souci » qui n'existait pas il y a 30 ans. Au lieu de dire « Pas de problème » ou « Tout va bien », on dit « Pas de souci ». Bon, c'est comme ça. Peut-être que les gens sont plus souciaux aujourd'hui et donc, ils ont tendance à dire « Pas de souci ». Et donc, nous dit Manitou, il semble avoir une vie propre. Les expressions changent. Je voudrais juste donner, par exemple, un exemple, même en hébreu, en hébreu moderne. J'ai vu une fois cette expression. Tout le monde sait que quand on se moque de quelqu'un, en hébreu, on utilise l'expression « La redette al michio ». C'est une expression plus ou moins d'argot, on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire « La redette al michio » ou « Yara d'Alaï ». C'est-à-dire qu'il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Il m'a pris comme ça pour se moquer de moi. « Yara d'Alaï ». Or, au début, c'est-à-dire dans les années 50, on disait exactement le contraire. On disait quand on voulait se moquer de quelqu'un ou « Allah Alay ». Il m'est monté dessus. Ça, ça veut dire se moquer. Donc, on voit que les expressions changent. le langage évolue. Et nous dit Manitou, il semble avoir une vie propre. Je vais expliquer tout à l'heure qu'en fait, il y a beaucoup plus profond dans ce que dit Manitou. Mais pour le moment, on va le prendre comme ça au premier débat. Donc, les mots qui désignent les réalités ont changé de sens à travers les grandes épaules culturelles. Mais il semble avoir une vie propre. On ne voit pas très bien pourquoi il nous dit ça. Ce n'est pas très bien, ce n'est pas véritablement lié à ce qu'il est en train de dire. Mais bon, il en parle. Et même lorsqu'on est contemporain, les lieux disent de telle ou telle les résonances et les connotations intellectuelles et surtout affectives, bien évidemment, sont différentes. On va en arriver au sujet. Lorsqu'on emploie, par exemple, il y a une double un terme comme tradition, il y a au moins deux réactions, j'aurais rajouté ici, affectives et peut-être intellectuelles, possibles. C'est-à-dire que quand il propose son titre pour sa conférence Tradition et modernisation, nous dit Manitou, il y a deux réactions possibles. Il y a les partisans de la tradition et les partisans de la modernité qui n'entendent pas du tout la question, la problématique de la conférence de la même manière. Il y a donc la réaction positive, dit-il, les traditionnalistes qui trouvent dans leur tradition l'axe de référence de leur valeur et corollairement leur terme de modernité leur paraîtra évidemment avoir des implications négatives. C'est-à-dire que pour quelqu'un de traditionnel, quelqu'un d'orthodoxe, eh bien pour lui quand on dit tradition, c'est tout, c'est toute la vie, c'est toute l'existence et rajouter ensuite modernité, ça veut dire essayer de mettre, remettre en question ce qu'était justement la tradition et donc lui il entend la phrase comme la transition aux prises avec la modernité et donc la conférence de Manitou devient comment quelqu'un de traditionnaliste doit réagir à la modernité ou bien l'inverse, dit-il, si l'on se range du côté des options culturelles de la modernité, alors c'est le terme de tradition qui apparaît avec des implications négatives et donc à ce moment-là la conférence devrait être, la conférence de Manitou devrait être comment arriver dans le cadre de la culture moderne, arriver à présenter cette tradition qui semble réfractive à toute modernité de par sa propre nature et donc on est, nous dit Manitou, on se trouve donc devant une problématique difficile, de quoi va-t-il parler ? En fait, il sait lui de quoi il veut parler mais ce qu'il nous dit c'est de bien faire attention, peut-être que nous quand nous venons écouter, entendre ce que Manitou a dit, on a déjà pris position et donc on attend de Manitou quelque chose et peut-être ce n'est pas ce que l'on va entendre en fin de compte de ce qu'il va dire. À partir de là, il va parler effectivement de la tradition et de la modernité mais moi cette introduction-là elle m'interpelle parce que dans cette petite introduction ce que fait Manitou est extrêmement intéressant. Il vient et il nous propose donc de réfléchir sur le langage, sur la langue, la traduction, comment arriver à traduire des termes et je voudrais vous montrer au départ par deux petits exemples avant de rentrer plus avant de manière plus conceptuelle dans le sujet où se trouvent les problèmes. Je voudrais rappeler peut-être quelque chose alors là on aurait pu donner un sous-titre au titre du cours de ce soir de la conférence de ce soir et de l'appeler Tradition et modernité en dessous petit sous-titre le problème linguistique la traduction. Pourquoi ? Eh bien parce que au vu de ce qu'a dit Manitou on peut essayer de se poser la question suivante existe-t-il véritablement un langage ou une nomenclature philosophique en hébreu ? C'est-à-dire nous avons la volonté d'essayer de présenter en français c'est ça la Bidrachet Yehuda c'est ça le but donc on essaye de présenter en français des catégories qui sont hébraïques mais peut-on véritablement le faire ? Avons-nous la possibilité c'est-à-dire dans la culture française dans la philosophie de pouvoir avons-nous des termes quelque chose qui recouvre ce que l'hébreu veut dire et inversement avons-nous en hébreu des termes qui correspondent à ce que nous voulons dire en français ? Alors je voudrais rappeler quelque chose par exemple qui va certainement vous montrer en quoi la problématique est vraiment dure à résoudre. Le premier problème que j'aimerais vous proposer c'est le suivant quand je vois par exemple je voudrais exprimer ce que c'est que Moussar la morale l'éthique Moussar en hébreu nous connaissons tous le terme Moussar on l'entend il y a ce qu'on appelle Tsunat à Moussar le mouvement moraliste on peut l'appeler comme ça donc tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire Moussar mais il se trouve que la traduction française morale ou éthique ne correspond pas je ne veux pas dire du tout mais pas beaucoup à ce que veut dire Moussar parce que en hébreu par exemple le mot Moussar vient d'une racine dans laquelle on tire le mot Léyasser Léyasser ça veut dire souffrir faire souffrir il y a ici une connotation de souffrance une connotation d'effort et d'effort qui demande même de payer le prix de la souffrance pour accomplir cet effort et donc quand on parle de Moussar en hébreu on ne parle pas de l'éthique c'est-à-dire les lois ou les règles du comportement moral on ne parle pas non plus de la morale qui sont on va dire les fondements du comportement on va dire juste vis-à-vis d'autru et vis-à-vis de soi-même alors de quoi parle-t-on quand on parle de Moussar c'est pas seulement le comportement c'est pas seulement les règles c'est aussi ça comprend aussi la volonté le désir d'être prêt à accomplir un effort pour surmonter les problèmes qui peuvent se présenter à quelqu'un qui devrait avoir un comportement juste c'est-à-dire que ça en hébreu quand on dit Moussar on veut absolument impliquer le comportement de celui qui écoute ou de celui qui en parle pour lui demander d'être prêt à faire des efforts même si ceux-là vont peut-être lui donner parfois aussi une certaine forme de souffrance et une certaine forme d'effort difficile on veut montrer qu'être moral ça demande des efforts et que c'est parfois difficile et douloureux on voit donc bien que morale ou éthique ne comporte absolument pas cette connotation de l'effort de la douleur qui existe dans le terme Moussar et quoi qu'on puisse traduire quoi qu'on fasse on n'arrivera jamais à trouver cela deuxièmement là je vais toucher à un sujet qui je sais certainement montrer à beaucoup d'entre vous quelque chose ou va souligner quelque chose qui peut-être n'a pas l'habitude mais nous avons extrêmement courant chez nous généralement et globalement de parler de la nature à Teva Teva la nature quand nous parlons de Teva la nature nous savons de quoi nous parlons le seul problème c'est que la nature sous la forme de Teva n'existe pas véritablement dans le Tanakh dans le Tanakh on peut parler de la nature de quelqu'un comme on pourrait parler de l'identité de quelqu'un ou comme on pourrait parler de sa manière d'être mais sûrement pas comme sens de la nature c'est-à-dire les lois de la nature ça n'existe pas dans la Torah la nature globalement Teva et donc quelquefois quand on fait le jeu de mots que à Teva c'est la même gematria que Elohim bon c'est un jeu de mots qui marcherait en frambreux mais ça ne marche pas seulement en hébreu et seulement en français parce que Teva c'est un terme qui a été inventé par Shmuel Ibn Tibbon quand il a traduit le Moré Nouveau Prime le guide des égarés de Maïmonique et donc il faut bien comprendre que nous nous trouvons devant une problématique qui est globale et générale il y a quelque chose d'absolument intraduisible pas seulement de l'hébreu au français mais du grec au français ou de l'anglais à l'allemand c'est à dire qu'il y a un passage entre les langues et c'est ce que souligne ici Manitou il dit il y a un passage entre les langues qui quasiment est quelquefois absolument impossible on ne peut pas traduire exactement un terme il y a des connotations de ce terme qui disparaissent or nous dit ici Manitou il y a un véritable problème que nous avons à résoudre nous devons parler des catégories hébraïques c'est à dire nous devons parler de la tradition telle qu'elle est comprise chez l'homme hébraïque la tradition telle que la Torah en parle l'exprime mais peut-être que le mot tradition on aura du mal à le traduire je rappelle que le mot Massoret qui est en général le mot la traduction de tradition c'est pas vraiment un mot qui est tellement facile à expliciter dans le cadre du mot traduction et donc on se retrouve avec ce problème que quand on est devant des termes comme cela et bien on a un véritable problème pour passer d'un à l'autre et tout cela ça va soulever un problème que Manitou dont Manitou parle de manière extrêmement explicite dans d'autres par ailleurs dans d'autres textes c'est le problème de ce qu'il appelle Lachon Akodesh c'est-à-dire que ce qu'il sous-entend ici quand il parle de la culture hébraïque qu'il est impossible de traduire c'est en fait allusion à ce qu'il écrit par ailleurs au sujet du Lachon Akodesh c'est-à-dire ce qu'il appelle le langage ou la langue de l'unique qu'il va appeler Yechido Shel Olam la langage de l'unique ça fera l'objet du cours prochain dans lequel on va parler de qu'est-ce que c'est que le Lachon Akodesh mais en attendant je vais essayer maintenant de montrer qu'est-ce que Manitou veut dire quand il parle que les termes évoluent que les choses changent et pourquoi c'est véritablement important et qu'elle veut dire et pourquoi a-t-il voulu commencer son texte en disant je ne vais pas parler tout de suite de tradition et de modernité parce qu'il faut savoir qu'il y a un problème on n'est pas sûr de quoi on parle et donc c'est pour cela que je voudrais commencer par parler de vous montrer que en fait la manière dont on accepte de parler c'est-à-dire la façon dont nous décidons que les mots vont être employés ça a une importance exceptionnellement grande parce qu'en fait ça peut définir la façon dont nous voyons l'histoire humaine dans sa globalité et j'aurais pu dire l'époque messianique plus particulièrement c'est-à-dire il y a un rapport une relation entre langage et messianisme les mots les termes la façon dont nous allons décrire ce que sont que les mots on va dire je vais le dire de cette manière-là la linguistique la philologie c'est une certaine façon de considérer le machia le messianisme c'est ça qui va décider la façon dont nous allons parler du machia on ne croit pas que je veux dire ici tout simplement que le mot machia va être différent c'est pas ça dont je parle ce que je veux dire c'est la chose suivante je commente est-ce que est-ce que l'histoire universelle est un l'accomplissement d'un espèce de verdict divin déjà arrêté et déjà terminé est-ce que Dieu a-t-il déjà décidé de ce que sera l'histoire humaine on parle du machia c'est-à-dire on parle du fait qu'on va arriver à une époque de Géoula on y est peut-être déjà on est déjà arrivé à l'époque de la Géoula et maintenant nous nous posons la question suivante l'histoire que nous vivons l'histoire que nos ancêtres ont vécu tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui qui va se passer demain on espère que le machia reviendra encore plus tôt mais tout ce qui va se passer là est-ce qu'en fait c'était déjà prévu à l'avance entre guillemets par Akkadosh Baruch Hu est-ce que toute l'histoire universelle c'est quelque chose qui vient provient de l'unité de l'unique des mondes de Dieu à ce moment-là notre vision du machia c'est que toute notre histoire toute l'histoire humaine ne devient que l'exécution d'un espèce de verdict divin et que tout ce qui y arrive correspond à ce que Dieu attend qu'il y arrive je suis sûr que certains d'entre vous doivent penser pour le moment ben oui c'est évident Dieu a décidé que et donc voilà c'est-à-dire pensez bien que dans cette optique que nous voyons maintenant dans cette optique nous affirmons donc que ce qui se passe aujourd'hui c'est en fait la réalisation d'un grand plan divin qui est déjà prévu à l'avance au niveau de Dieu évidemment vous allez tout de suite poser la question oui mais alors si c'est comme ça on n'est pas libre puisque c'est comme ça tout ce qu'on fait ça peut plus d'importance puisque de toute façon ça va arriver non c'est plus compliqué que ça le fait que Dieu le sache que Dieu l'ait décidé ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de le faire c'est justement ce que le Rambam Maïmoni dans Bore de Goufim le guide déségaré s'attache à démontrer de manière absolument convaincante donc c'est pas il n'y a pas de problème de ce niveau maintenant on pourrait dire que non et par exemple on l'avait vu quand on avait parlé d'André Neher quand André Neher avait parlé de la Shoah et qu'il avait parlé du fait que la liberté de l'homme était absolue c'est parce que lui il pensait qu'en fin de compte le Mashiach ne viendra qu'au terme d'une histoire qui n'est pas prévue à l'avant et qui dépend à chaque instant de la liberté du libre arbitre des hommes à chaque moment à chaque époque et donc nous avait dit Neher que le contenu de l'histoire de l'homme sera en fait constitué parce que l'homme y aura mis il n'est ni fixé à l'avance et évidemment ni entièrement discernable à chaque instant présent ce sont deux notions complètement différentes de l'histoire pardon deux interprétations complètement différentes de l'histoire qui sont d'un certain point de vue contradictoires et qui donc nous disent voilà vous avez devant vous deux possibilités c'est ce qui est écrit Rabbi Akiva dans les pires qu'à votre c'est-à-dire alors l'histoire universelle c'est l'accomplissement de ce que Dieu a prévu ça veut dire que l'histoire va maintenant être n'est pas fixé à l'avant puisque on veut faire ce qu'on veut Rabbi Akiva dit c'est les deux à la fois c'est-à-dire qu'il y a deux optiques possibles deux optiques possibles ou bien je dis Akol Tzafui c'est Dieu ou bien je dis Roshutne Tuna et c'est l'homme et on va voir que c'est très important parce que précisément c'est ça qui va définir ou c'est ça qui va être défini par la façon dont nous comprenons ce que c'est que la langue la philologie et la linguistique dans le premier cas c'est-à-dire que Akol Tzafui et bien on pourra dire d'une certaine façon que le Mashiach la Géoula va être une une Géoula qui interviendra par pardon je me suis mal exprimé une Géoula qui viendra par une intervention divine directe on attend un Mashiach qui va être un Mashiach qui va brusquement arriver c'est-à-dire il n'y a pas une relation directe entre l'évolution historique entre les actes que les hommes accomplissent entre les volontés les velléités des hommes et de l'humanité il y a un plan divin qui est prévu et ce plan divin va en se réalisant on n'en est pas toujours conscient et donc on peut agir quelquefois de manière dans la direction A et brusquement avoir un Mashiach qui viendra de la direction B parce que ce n'est pas nécessairement lié dans la deuxième possibilité à Rechut Netuna il va de soi que la Mashiach et le Mashiach viendront comme conséquence de nos actes c'est-à-dire que ce que nous faisons va entraîner ou pas la venue du Mashiach ce sont nos actes directement nos actions nos choix et nos décisions qui vont oui ou non amener l'homme vers la Mashiach ou l'eau le Mashiach au niveau du langage et bien il y a la même chose au niveau du langage il y a la même chose et Manitou en parle dans beaucoup de ses cours ce qui se traite de la Shona Kodesh il revient souvent sur ce thème de la Shona Kodesh et il nous dit tout de suite qu'en fait il faut faire attention il prend j'aurais dit pour commencer que cette alternative entre Akol Safu Ivar Chout on peut la voir aussi au niveau du langage est-ce que la source du sens de la signification elle est antérieure supérieure à tout langage possible c'est-à-dire y a-t-il un proto-langage un langage unique un langage qui serait le langage de l'unité c'est-à-dire comme le dit Manitou très souvent le La Shona Kodesh c'est-à-dire un langage qui précède tous les autres langages toutes les autres langues et qui lui dit les choses telles qu'elles sont lui qui est capable de dire donc la source de la signification elle est donc antérieure et aussi supérieure à tout langage possible et donc à toute langue évidemment et à partir du moment où on admet qu'il existe donc cette espèce de proto-langage qui existerait avant toutes les langues et bien la manifestation plénière de ce langage de ce langage unique va nécessairement entraîner on va le dire de cette façon-là à la mort des langues des autres langues et des autres langages on n'en a plus besoin le jour où nous parlerons tous cette langue qui est la langue de l'unique la langue de Dieu la langue de la création et bien à ce moment-là on n'a plus aucune langue qui peut nous être utile parce que nous avons découvert la source de tout sens et de toute signification celle qui était avant toute langue et tout langage et donc on peut se trouver de cette façon-là si je vais donner un exemple imaginons que ce langage ce proto-langage soit le Lachon à Kodesh soit l'hébreu disons le jour où tout le monde parlera l'hébreu hébraïque l'hébreu biblique à ce moment-là il n'y aura plus besoin de se poser la question de savoir ce que veut dire tradition et ce que veut dire modernité parce que l'hébreu cet hébreu-là exprimera exactement les notions de tradition et de modernité dans les termes que la Torah veut leur voir présenter et pas ceux de la culture gréco-romaine ou de la culture française ils auront véritablement le sens qu'ils ont la signification première possibilité seconde possibilité c'est que c'est grâce aux différentes langues et grâce aux différents langages que petit à petit on construit un concept en l'abordant sous différents angles et on peut dire de cette façon-là et en essayant de le comprendre de différentes manières en différentes langues avec différents thèmes jusqu'à arriver à le cerner définitivement tel qu'il est à ce moment-là ce qui va être produit c'est un autre langage peut-être qui va être une espèce de composition on va dire intégrative de toutes les langues et de tous les langages et donc si l'on regarde de cette façon-là deux manières de voir qui correspondent exactement aux deux méchichines dont on a parlé tout à l'heure est-ce que la langue était déjà là et ce qui va arriver pendant le futur va se révéler on pourrait dire on est parti du Ganedel on va revenir au Ganedel entre temps il y a toute l'histoire humaine mais on est parti d'un endroit et c'est au même endroit qu'on va revenir c'est la même chose qu'on va redécouvrir on recherche à redécouvrir la langue primitive l'hébreu primitive on va le dire au certain le Lachon à Kodesh le Lachon de l'unique c'est comme ça que Manitou le traduit et donc on va le retrouver peu importe les façons dont nous parlons aujourd'hui par contre dans la deuxième possibilité il n'y a jamais eu de langage de cette manière-là il n'y a jamais eu un seul langage unique il n'y a que des langues des hommes qui petit à petit vont en évoluant et se rapprochant petit à petit au point d'arriver ensuite à se réunifier et à comprendre véritablement ce que l'on veut dans le premier cas il va donc falloir retrouver les traces de ce premier langage dans toutes les langues et dans tous les langages on recherche le Lachon à Kodesh dans toutes les langues et maintenant revenez sur la phrase de Manitou il nous disait on parle de catégorie hébraïque et on parle français c'est-à-dire qu'il y a une espèce de césure entre les mots la linguistique française et la linguistique de la langue hébraïque et à partir du moment où comme le fait Manitou on admet qu'il y a Lachon à Kodesh c'est-à-dire qu'il y a une présence d'un Lachon d'une langue qui a toujours été celle de Dieu et des hommes depuis Adam à Richon il va falloir retrouver les traces c'est-à-dire les sens les significations qui se trouvent dans l'hébreu que nous avons perdu et nous allons le redécouvrir avec du français mais ce ne sont que des traces en gros on va essayer de faire une herménotique de l'hébreu en français pour que ce commentaire de l'hébreu ait pour finalité une espèce de chazara bitshuva vers le proto-langage vers le Lachon à Kodesh c'est-à-dire donc que l'histoire l'histoire humaine est donc l'histoire de la création de langues de langages qui sont tous des déviations de ce langage unique qui sont tous des erreurs par rapport à ce langage unique qui sont tous qui ont tous un faux sens par rapport à ce langage unique et nous devons essayer de retrouver nous dit Manitou d'où la difficulté à l'intérieur du français avec les connotations culturelles du français essayer de redécouvrir ce que veut dire par exemple le mot moussard quand on l'utilise sans s'arrêter nécessairement à morale ou à éthique parce qu'aucun des deux ne correspond véritablement à cette trace qui est le moussard dans le langage français il reste une trace du moussard on appelle ça la morale il reste une autre trace ça s'appelle l'éthique mais ni l'un ni l'autre ni l'autre n'est le vrai moussard et donc on a un travail un véritable travail d'archéologie à retrouver ce qu'il y avait le sens qu'il y avait à l'intérieur de ces mots c'est ce qu'il appelle c'est ce qu'on peut appeler une tshuva un repentir pas repentir d'une faute mais un retour revenir au sens qui avait véritablement un sens plénier la sens de la plénitude et donc on arrive à ce paradoxe mais qui n'en est pas un ce qui fonde le sens la signification ce sont les mots les termes les concepts du langage hébraïque primitif à savoir le lachon à kodej c'est lui qui donne un sens au mot mais ces mots que nous utilisons maintenant ils sont en fait venus de l'extérieur de l'histoire ils étaient extra-historiques ils étaient antérieurs supérieurs aux mots que nous utilisons maintenant et nous devons petit à petit essayer de le redécouvrir dans les mots que nous utilisons maintenant d'où l'effort de la conférence de Manitou Manitou fait l'effort de dire je vais vous parler en français mais en fait ce que je fais c'est essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tradition et modernité au sens où le lachon à kodej comprend tradition et le lachon à kodej comprend modernité et les problématiques qu'ils peuvent avoir c'est pas mon propos dit Manitou de vous parler de ce que dit la philosophie du XXe siècle sur tradition et modernité ce que je veux dire c'est que derrière le mot tradition il y aurait le véritable sens de ce que c'est que la tradition au niveau de la Torah la maçorette ou ce qu'on pourrait appeler ça les avots on parle des avots beaucoup plus facile pour nous d'imaginer ce que veut dire le second sens parce que c'est celui qu'en général on utilise précisément dans la culture gréco-latine et la culture française entre autres notamment tout simplement il faut innover à l'intérieur d'une certaine tradition il y a une certaine tradition la culture gréco-latine la culture française et on essaye de prolonger cette tradition en l'innovant c'est à dire que les termes nous les recevons traditionnellement ce sont les termes du français que nous recevons mais nous les prenons nous les utilisons et nous cherchons à restituer à chaque parole sa singularité pour montrer comment ces traditions ces mots traditionnels se forment et se transforment et donc en fait la signification des choses évolue à travers le temps ce que Manitou a expliqué en disant il semblerait même qu'ils ont leur vie propre c'est à dire que en fait ce qui se passe dans la seconde perspective c'est qu'on essaye dans ce second cas de 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 voir que nous ne cherchons pas à redécouvrir un langage unique on ne recherche pas à parler le Lachona Kodèche on essaye d'arriver à fonder un Lachona Kodèche c'est à dire quelque chose qui ferait l'unicité et qui donnerait une véritable un véritable sens aux choses et que c'est ça qui permettrait d'arriver à se comprendre véritablement Michel Serres dans un de ses ouvrages particuliers de la communication disait que la véritable problématique du monde moderne ce sont les axes cartésiens il appelait ça les axes cartésiens à savoir que très souvent quand nous voulons dessiner la courbe d'une forme pardon la courbe d'une fonction et bien nous la dessinons sur des axes il y a un axe y qui est vertical un axe des x qui est horizontal il dit le problème c'est que chaque point de l'axe des x est vraiment bien défini chaque point de l'axe des y est aussi défini mais quand on parle selon les termes de l'axe des x ça n'a absolument aucun sens sur l'axe des y il faut se mettre en diagonale c'est à dire ni sur l'axe des x ni sur l'axe des y entre les deux pour trouver quelque chose qui correspondrait à une espèce de réunion d'unicité entre x et y et donc on prendrait x égale 2 y égale 3 et on trouvait le point qui est justement à l'intersection des deux verticales qui viennent du x et du y il dit mais quand on fait ça nous dit Michel Serres le véritable problème c'est que c'est pas un axe c'est que ça a perdu son sens c'est ce que nous dit ici Manitou il nous dit en fait quand on vient et qu'on essaye de reconstruire un nouveau sens c'est que le physicien qui est sur l'axe des x ne comprend pas le chimiste sur l'axe des y parce que le psychologue qui est sur l'axe des y ne comprend absolument pas le scientifique qui est sur l'axe des y etc chacun utilise des termes chacun utilise des notions mais comme disait Manitou les catégories sont complètement différentes Manitou nous l'a dit tout à l'heure il nous a dit à l'intérieur d'une langue elle-même il y a des évolutions et selon les époques c'est à dire qu'aujourd'hui peut-être qu'on peut utiliser un mot comme rémanence et tout le monde comprendrait ce que voudrait dire mais ça n'a pas du tout le même sens que ça veut au Moyen-Âge c'est à dire que en fait les choses évoluent pourquoi ? parce qu'on a des manières de voir on a des axes de référence qui sont différents à chaque fois quoi qu'il en soit ce que l'on remarque à partir de juste ces quelques idées c'est que en fait il y a donc pour nous et je vais exposer tout de suite ce que dit Manitou il y a donc pour nous ce problème de savoir y a-t-il donc un langage qui est le langage des anges des dieux le Lashona Kodesh ou il n'y a pas clairement Manitou dit oui il y a un Lashona Kodesh et dans ses cours sur le Lashona Kodesh il insiste très fortement sur l'idée qu'au moment de la tour de Bavet il s'est produit quelque chose de très important il est écrit au moment de la tour de Bavet Manitou dit vous devez comprendre que l'alternative entre les deux idées que j'ai présentées maintenant à savoir est-ce que tout est prévu par Dieu ou est-ce que l'homme est libre est-ce qu'il y a un langage primitif c'est-à-dire premier plutôt que primitif parce que comme vous le savez en français primitif ça a une connotation un petit peu négative alors on va utiliser le mot premier on va dire il y a un langage premier qui est le langage du Lashona Kodesh ou bien il y a des langages différents des langues différentes qui petit à petit essayent de s'unir de créer la diagonale dont parlait Michel Serres pour arriver à créer l'union l'unité des concepts et des notions et bien nous dit Manitou que en fait si Michel Serres avait lu la Bible enfin il l'a sûrement lu peut-être mais si d'autres philosophes les uns partisans du langage évolutif et les autres partisans du langage proto-langage unique s'ils avaient lu la Bible ils auraient remarqué que l'histoire de Bavet nous explique exactement ce qu'il y avait il y avait que Manitou traduit il y avait un langage unique et des langues spécifiques à diviner à savoir que la tour de Bavet n'a pas créé les langues nous dit Manitou mais la tour de Bavet a créé la disparition de la langue unique et donc le seul résidu linguistique qui reste après la tour de Bavet ce sont les langages individuels et caractéristiques de chacune des nations et donc sans rentrer plus avant dans ce que dit Manitou parce que on va le voir la semaine prochaine quand j'amènerai le texte véritablement que Manitou utilise maintenant j'utilise juste l'idée de départ il nous dit en fait les deux possibilités sont à prendre en même temps il y a à la fois un langage qui est premier et à la fois des langues qui sont elles aussi premières qui elles aussi existent donc maintenant on va essayer de comprendre dans ce cadre là quels sont tous les tenants et les aboutissants de cette problématique du langage d'après la position de Manitou s'il existe un langage premier s'il existe le Lashona Kodesh on en est convaincu l'hébreu d'aujourd'hui c'est pas exactement le Lashona Kodesh enfin il y ressemble vraiment beaucoup beaucoup on va dire le contraire et donc c'est clair il y a donc un langage comme ça ça veut donc dire que toute la réalité le monde et quand je dis la réalité c'est pas seulement les objets qui nous entourent la nature comme on l'appelle au Moyen-Âge mais je parle de l'ensemble de la réalité ça comprend aussi les révolutions humaines et aussi la culture et les cultures humaines en fait l'essence de tout ce qui existe et que nous connaissons de tout ce qui est susceptible d'être connu est d'ordre langagier c'est la première chose tout revient à de la linguistique le proto-langage en question ce langage premier le Lachon à Kodej en fait le Midrash nous dit il a regardé dans la Torah et il a créé le monde alors qu'est-ce qu'il a vu dans la Torah des mots il a vu des mots il a vu des noms il a vu des verbes il a vu des phrases c'est-à-dire qu'il y avait un langage premier il y avait donc ce langage qui est le Lachon à Kodej et bien ce langage se reflète dans toute la réalité et dans toute la réalité humaine ce qui veut dire deuxièmement beaucoup plus important et ça va sûrement vous rappeler un épisode célèbre du livre de Baudouche que la nature du langage est d'être constitué de noms et que les choses ont donc une essence linguistique il ne s'agit pas ici d'un langage qui communiquerait quelque chose mais il s'agit d'un langage qui définit qui mesure qui limite les choses et donc quand on parle ici du fait qu'il y a un langage le langage de Dieu le langage de la création oui c'est vrai mais je rappelle qu'Adam a donné un nom à chaque chose à chaque animal à chaque chose qu'il a rencontré et pourquoi elle aura-t-il donné des noms la femme n'était pas encore là pourquoi il devait lui parler et bien semble-t-il parce que ça a une valeur en tant que telle de pouvoir dénommer les choses c'est-à-dire leur retrouver leur réalité linguistique et donc dans cette optique-là on comprend que rien dans le monde va intervenir l'histoire humaine elle ne va pas être simplement on va dire comme ça l'histoire humaine ne va pas être simplement le fruit et la conséquence des actes de l'homme mais il va être aussi le fruit et la conséquence de la façon dont l'homme communique sa propre essence spirituelle en nommant les choses en les dénommant en leur donnant une définition et en acceptant de les mettre en équivalence avec le langage pour donner une chose très simple donner un exemple très très simple est-ce que quelque chose que personne n'a jamais vu existe question existe-t-il quelque chose que personne n'a jamais vu c'est une bonne question parce que si personne n'a jamais vu on ne peut pas savoir s'il existe mais supposons qu'il y en ait un comme ça quelque chose que personne n'a jamais vu est-ce qu'il existe vraiment s'il n'y a pas de conscience humaine pour parler de cette chose parce que personne n'a jamais vu existe-t-il vraiment si on admet que le terme exister veut dire être présent dans le monde oui il est présent dans le monde même si on l'a pas mais cela veut dire aussi qu'au niveau de l'homme il n'a pas d'existence ce qui veut dire qu'il ne surviendra à l'existence que quand il aura pris une place à l'intérieur de la dénomination linguistique de l'homme quand l'homme pourra le dénommer le dire l'exprimer le signifier alors il prendra véritablement l'existence et c'est cela que veut nous dire Manitou quand il nous dit tout évolue les mots ont leur vie propre parce que les mots à chaque fois que nous les utilisons nous leur donnons une prégnance nouvelle dans le monde et de nouvelles choses de nouvelles réalités de nouveaux objets deviennent parties intégrantes de du langage humain et donc c'est vrai que dans la direction de pensée qu'on avait exprimé tout à l'heure et qui disait que si Dieu a créé le monde alors l'homme est-il vraiment libre il a une énorme chose qu'il peut faire et que Dieu ne peut pas faire Dieu crée des êtres c'est-à-dire des êtres qui devraient exister et qui n'existeront que quand l'homme en parlera et donc le langage de l'homme est celui qui véritablement d'un certain point de vue confirme la création divine ou vient l'apporter le nom comme on le voit dans le passage de Berichit dans lequel on voit Adam Harishon dénommer les animaux dénommer les choses et bien le nom c'est quelque chose d'extrêmement important c'est le fait précisément le mot on va dire comme ça le mot le nom en fait c'est la prise de conscience que la nature les choses sont muettes elles n'ont pas de sens elles n'ont pas de signification c'est quand l'homme donne des noms qu'elles deviennent significatives dire qu'un être existe parce qu'il est là dans le monde c'est pas qu'il existe c'est qu'il est présent il est présent dans le monde mais quand nous le dénommerons c'est à dire qu'il aura pris nous aurons pris conscience de son existence à ce moment là il deviendra complètement différent il deviendra partie intégrante de l'histoire humaine ce qui est vraiment formidable il devient partie intégrante de ce que Dieu attend de l'humanité dans le monde et donc si on peut dire de cette façon là et bien il prend un visage humain le monde entier prend un visage humain tout devient ce que la Kabbalah appelle part-souf à savoir que un monde peut avoir un part-souf un visage quand il y a véritablement introduction de l'humanité de l'homme comme présence dans le monde et cette présence c'est grâce au langage à l'analystique que les choses véritablement évoluent si on regarde donc bien et bien la création de Dieu se termine quand l'homme parle quand le langage parle quand Adam Arishon parce qu'on nous dit doit nommer les animaux et bien il n'a pas encore besoin de le communiquer la femme n'est peut-être pas là encore et donc il n'a pas besoin de lui parler directement c'est pas pour elle qu'il va donner ça qu'il parle qu'il donne le nom il donne le nom parce que maintenant ces animaux ont un sens à l'intérieur de la création divine c'est-à-dire dans la création de l'homme plus tard il y aura une deuxième possibilité d'utiliser le langage ça va être pour pouvoir communiquer mais c'est pas ça la première raison la première raison c'est la dénomination on va dire de toute manière c'est pas seulement la dénomination c'est plutôt la définition des choses qu'elles deviennent partie intégrante de l'histoire de l'homme en fin de compte cette dénomination cette dénomination elle aura quand même une influence elle va être communication et donc il va falloir comprendre que la seule la seule possibilité pour l'homme d'être ouvert à autrui c'est-à-dire d'être ouvert à l'autre et bien ça viendra par la communication qui ne sera possible que par le langage le langage étant celui qui donne la possibilité d'introduire à l'intérieur de l'histoire humaine les choses qui sont pour le moment muettes en résumé pour le moment la semaine prochaine on continuera sur ce thème en résumé quand Manitou dans ce petit passage si vous voulez je vais vous le remontrer maintenant là où est-ce que c'est ici dans ce passage je reviens donc en arrière les termes employés ici ont une histoire maintenant on commence à comprendre histoire ici ce que veut dire Manitou c'est donc l'histoire c'est-à-dire qu'ils ne sont pas neutres chaque terme que nous utilisons a comme on l'a dit tout à l'heure a une certaine est une formulation c'est la manière dont nous introduisons l'objet que désigne ce terme dans notre histoire à nous dans notre évolution culturelle à nous il dit nous nous exprimons en français les notions que nous avons les catégories hébraïques parce que effectivement la culture hébraïque est différente dans sa catégorisation c'est-à-dire dans la manière d'utiliser le langage et dans ses applications qui est différente de la culture gréco-latine a une très longue histoire c'est-à-dire donc que en fait nous dit-il quand la Torah nous dit sous paro sous sa mère vav sa mère c'est une réalité qui est un cheval mais c'est un cheval qui a un sens une catégorie qui est une catégorie vue par la Torah et pour eux pour la Torah le cheval ça veut dire quelque chose de bien particulier et quand on dit qui va sous paro ça veut dire quelque chose qui a un sens les mots désignent des réalités ont changé de sens à travers les grandes épaules culturelles et mais regardez bien mais il semble avoir une c'est-à-dire que indépendamment de ce que nous nous voulons dire les termes évoluent par eux-mêmes et donc nous dit-il quand on parle de tradition ou qu'on parle de modernité il faut savoir de quoi on parle avant de commencer à les comparer et donc la semaine prochaine je vais vous montrer comment en fait à partir de cette idée-là de la Chambre à Kodesh Manitou arrive à comprendre qu'est-ce que veut dire le langage et donc qu'est-ce que ça veut dire parler en français et on pourra comprendre la suite du texte dans lequel il va nous parler de ce que sont en fait les problèmes de l'identité de chacun c'est-à-dire la façon dont il perçoit le monde la façon dont il s'identifie dans le monde qui est justement la manière dont il utilise les termes et donc cette petite introduction linguistique que Manitou fait elle n'est pas due au hasard c'est véritablement ça l'étude de la Torah c'est-à-dire se replacer dans la culture ou on peut dire comme ça dans la perspective de l'homme hébraïque qui comprenait directement la Torah et grâce à cela pouvoir comprendre les choses même si on doit quelquefois les exprimer dans un langage différent merci beaucoup et c'est intéressant parce que la formulation de Manitou elle était très particulière il a créé des termes des terminologies qui sont extraordinaires pour traduire de l'hébreu au français pour moi c'est un des meilleurs qui a réussi à traduire de l'hébreu en français oui tout à fait et bon il y a quelquefois aussi des termes quelquefois surprenants quand on va le voir on verra dans le texte qui est considéré sur le Lachon Akodesh quand il va dire la langue de l'unique et on va voir pourquoi il appelle ça comme ça langue de l'unique et comment il arrive à montrer que c'est véritablement le seul sens possible qu'on peut donner au Lachon Akodesh et véritablement lui aussi effectivement il l'a traduit il avait beaucoup d'admiration pour Shuraki qui avait traduit la Bible de manière extrêmement originale pour ceux qui ont vu ou qui ont lu je vous conseille de lire c'est exceptionnel en dehors de la poésie de la traduction de Shuraki mais ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette traduction c'est que par exemple il traduit Adam Adam Arichon il ne traduit pas Adam Adam A-D-A-M mais il traduit le Gleb par exemple le Gleb c'est-à-dire celui qui vient de la terre la Gleb la terre alors donc il traduit Adam le Gleb parce qu'il veut essayer de redonner la connotation Adam Adama et donc c'est comme ça qu'il le traduit et donc c'est une traduction très particulière et il m'a souvent dit Manuto enfin quand quand on avait parlé il a souvent dit qu'il avait une admiration pour Shuraki l'effort qu'avait fait Shuraki pour essayer de donner un sens qui soit un sens hébraïque véritablement à la traduction de la vie Merci beaucoup s'il y a des questions vous pouvez ouvrir votre micro maintenant Mme Kacha Merci est-ce que il me semble que vous l'avez dit de notre manière la caractéristique de cette proto-langage de la Chana Kodesh c'est que il ne fait pas de il fait une jonction entre le signifiant et le signifié ça veut dire quel rapport il y a entre mon oeil et le mot oeil il n'y en a pas c'est purement symbolique mais est-ce que dans le langage dans le la Chana Kodesh le signifiant ça veut dire le mot aïn il a un lien quelconque avec le signifié comme ça ce que ça peut ce que ça peut signifier ce qui permettrait en fait de rendre compte de tous les anthropomorphismes il y a ce côté-là très certainement il y a ce côté-là très certainement mais le proto-langage c'est effectivement il va parler il va dire que ce proto-langage c'est la Chana Kodesh c'est l'hébreu pas exactement l'hébreu moderne mais ça lui ressemble énormément il dit ça ressemble énormément mais il affirme aussi qu'en fait c'est l'hébreu utilisé par la Kabbalah après l'étude de la Kabbalah c'est qu'une fois qu'on a étudié la Kabbalah qu'on comprend les mots qu'on utilise avec toutes les connotations globales qu'elles ont alors on appelle ça quelquefois je ne sais pas moi mais c'est une manière d'englober globalement toutes les choses un monsieur demande est-ce que la traduction de Shurati elle n'est pas aussi fortement colorée par la poésie personnelle on va dire comme ça de Shurati bien évidemment je suis entièrement d'accord effectivement c'est un véritable ouvrage poétique mais en tout cas l'effort je pense que Manitou appréciait l'effort cette volonté de vouloir rentrer plus dans les termes que cela et on verra quand on parlera de la poésie parce qu'on va y arriver Manitou parle de la poésie et affirme l'importance de la poésie je peux poser une question oui oui la question moi ce que je voudrais essayer de comprendre c'est que bon ce langage unique la Shona Kodesh mais comment quand même Dieu s'adresse à l'homme s'adresse à l'homme oui alors quand il s'adresse à l'homme c'est-à-dire par exemple je prends l'exemple quand on est au Mont Sinai et que alors comment cette interférence entre ce langage unique est-ce que l'homme va comprendre comment va il interpréter ce que dit Manitou c'est qu'il faut revenir à la compréhension on va dire bonne et absolue qu'il y avait à l'époque du Sinai qui avait à l'époque de la prophétie les prophètes c'était ceux qui comprenaient exactement ce que tu leur disais et donc eux ils avaient la possibilité et la chance des enfants d'Israël sur le Mont Sinai c'est d'avoir pu être comme des prophètes comme le dit le Midrash qu'ils ont vu là-bas ce que les prophètes n'ont pas vu n'importe qui pouvait être prophète à l'époque je rappelle juste en petite parenthèse pour enlever un peu l'enthousiasme parce que le Rambam dit que c'est sûrement pas vrai parce que si quelqu'un ne s'est pas préparé à être prophète il ne peut pas l'être donc lui il enlève tout le monde il dit à part deux ou trois qui ont compris ce qui se passait les autres ils ont surtout vu le grabuge les feux d'artifice et le machin et puis tout le reste ils n'ont strictement rien compris ce qui s'est passé là-bas mais si on ne va pas dans la position élitiste du Rambam alors on peut admettre comme le dit le Kouzari que tout le monde était prophète même sans y être préparé que tout le monde a entendu véritablement ce que Dieu avait dit véritablement entendre au sens de comprendre je voudrais poser deux questions oui Vakasha est-ce qu'on peut dire que le projet divin est à la liberté ce que le Lachon à Kodesh est au langage exactement pardon oui exactement la deuxième question est la suivante est-ce que l'existence d'un proto-langage du Lachon à Kodesh comme vous l'appelez n'est-elle pas la condition de la communication entre les hommes d'après d'après Banitou il semblerait qu'il y ait déjà des langages communicationnels avant et en parallèle et en même temps que le Lachon à Kodesh je n'ai pas compris c'est-à-dire que pour lui au moment de la tour de Bavel il y avait à la fois des langages de communication qui étaient les langages on va dire comme ça individuels personnels de chacune des nations et le langage Lachon à Kodesh qui était un langage complémentaire en fait pas complémentaire mais qui était l'origine du sens des autres langages comme si je vais donner un exemple comme si tout le monde parlait le langage Lachon à Kodesh mais que certains entre eux étaient plutôt midata din alors ils avaient le langage du din qui venait du Lachon à Kodesh mais que d'autres qui étaient plutôt des gens qui étaient bienveillants eux ils avaient un langage de bienveillance tiré du Lachon à Kodesh tout venait du Lachon à Kodesh mais ils avaient donc le Lachon à Kodesh puis c'est un langage utilitaire communicatif communicationnel pardon communicationnel et donc il y avait les deux en même temps ça il faudra expliquer d'où ça vient et ça on verra avec le texte de Manitou qui parle du langage merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup